J'aimerais dire un grand merci aujourd'hui à l'association CUM qui m'a donné la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Le migrant du Maroc a besoin de l'aide de tout le monde. Pourquoi ? Certaines personnes ont tendance à penser que tous ceux qui sont migrants, tous ceux qui vagabondent dans la rue du Maroc sont les seuls appelés migrants. Le migrant aujourd'hui n'est pas seulement celui qui m'en dit. Le migrant aujourd'hui n'est pas seulement celui qui n'a pas de domicile. Le migrant c'est celui qui a quitté de son pays à la recherche d'une vie meilleure. Tous les migrants qui sont au Maroc aujourd'hui ne sont pas juste là pour traverser, pour vouloir aller en Europe. Ils sont là parce qu'ils est seuls de gagner leur vie. Nous avons besoin du travail. Nous avons besoin d'informations. Nous nous appelons encore une fois de plus à votre bon sens de pouvoir nous aider. Ouléziane n'est pas qu'un camp. Ouléziane, c'est l'Afrique à minature. Alors, je vous dis encore aujourd'hui merci à l'association CUM, je dis merci aux autorités marocaines, et je dis merci à nos frères qui ont tenu à faire ce petit séminaire. Chers frères, chères sœurs, je me présente. Appelez-moi sur le nom de Marcelin. Je suis migrant dans la ville de Casablanca au Maroc. Je profite de cette petite vidéo pour vraiment vous faire comprendre ce que vivent les migrants sur ce territoire. Il est bien vrai que ces migrants ont l'appui de certaines personnes de bonne charité, qui les viennent en aide, mais j'aimerais mobiliser toute l'Afrique entière, pourquoi pas toute la planète, qui ont vraiment ce côté humaniste devenu en aide à ces migrants. Nous sommes dans le même bateau, mes frères et moi. Chance que je ne suis plus de cet endroit, mais le calvaire qui se vit là-bas est vraiment énorme. Il faut y vivre pour le savoir. Alors, nous avons la chance d'avoir certains Marocains de bonne moralité, de bonne foi, qui viennent souvent faire des petits dents, des petits aides, mais c'est insuffisant vraiment pour la masse de migrants qui se trouvent sur ce territoire. J'en supplie, je parle ce jour devant cette vidéo, avec des larmes de yeux, mais je ne peux pas pleurer parce que je suis un homme. J'ai vécu certaines situations. Grâce à Dieu, je me suis en sorti, mais tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas eu cette chance de s'en sortir. Parce que parmi ces migrants, vous retrouverez des instruits, des intellectuels, des footballeurs, des mathématiciens, des scientifiques. Il y en a de toutes les versions. Qui demandent juste une chance. Qui vous demandent juste une chance. Et cette chance, vous pouvez vraiment la leur donner. Et si vous le pouvez, faites-le. A tous ceux qui m'écoutent, si vous pouvez, faites-le. Merci beaucoup et vraiment à la prochaine. Ayons aussi ce moment parfois de savourer, notre vie de migrant et d'en être fier. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, je vais vous le dire, je ne suis pas contre des étudiants. Le plus souvent, quand on parle dans nos représentations diplomatiques, on dit oui, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Et pourtant, le plus grand flux de cerveau qu'on a eu, c'est ces soi-disant intellectuels qui ont plus trahi leur pays qu'une partie de ces migrants qui sont là. Le problème, nous les migrants qui sommes là, le plus souvent, le peu qu'on gagne, on essaie de le partager avec le pays.